Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Dans cette septième leçon d'apprentissage d'un logiciel de PGI, nous allons aborder la gestion des données fournisseurs. Nous verrons successivement la création d'une famille fournisseur, la création d'une fiche fournisseur, la modification d'une fiche fournisseur, et enfin son impression. Pour créer une famille de fournisseurs, qui va donc représenter un certain nombre de fournisseurs de la même catégorie, nous avons deux possibilités d'accéder à ce menu. Soit par l'espace de navigation, en cliquant ici sur famille fournisseur, ou alors par la barre de menu, en allant dans achat, fournisseur, fournisseur, famille de fournisseurs ici. Voilà, apparaît donc trois fournisseurs qui existent dans d'autres entreprises, les fournisseurs d'accessoires, d'alimentation et de vêtements et diverses. Donc si je veux créer une famille fournisseur, je vais aller sur ajouter. Il ne me restera plus qu'à entrer le code de la famille, son libellé et puis d'indiquer si j'ai affecté une remise ou un pourcentage de remise à cette famille de fournisseurs. Je pourrais aussi indiquer un taux d'escompte, un commercial qui serait lié à ces fournisseurs, etc. Donc voilà, là j'en ai terminé avec cette première partie. Donc je retourne sur l'écran de démarrage. Maintenant, voyons comment créer une fiche fournisseur, c'est-à-dire entrer les données d'un nouveau fournisseur. Trois méthodes là aussi pour accéder à ce menu. Le menu d'espace navigation, vous voyez, et ici il y a fournisseur. La barre des menus, avec achat, fournisseur, fournisseur. Ou encore, comme je vais le faire, je clique sur l'icône fournisseur. Alors, vous voyez ici qu'apparaît une liste de fournisseurs. Pour en créer un nouveau, c'est très simple, il suffirait de cliquer sur Ajouter. Alors, je vais en ouvrir un, pour que l'on puisse voir à peu près les informations à entrer. Voilà. Donc ici, je suis sur notre fournisseur étiquable. Donc, je l'ai relié à une famille de fournisseurs. Donc, vêtements et diverses. C'est une coopérative. Donc, la civilité, j'ai recherché coopérative. Et j'ai mis son nom étiquable. Son adresse, son site internet. J'ai aussi indiqué dans quel était mon contact. C'est-à-dire, ici, c'est la commerciale Frédéric Vatinez, ses codes, ses numéros de téléphone, etc. Si je clique dans l'onglet livraison, je verrai que, vous avez vu, c'est des cellules grisées. Les cellules grisées, c'est souvent une recopie. Ce qui a été indiqué dans facturation. Je vais dans adresse. Là aussi, je retrouve des éléments qui existaient déjà. Contact, je retrouve ma contact, la commerciale. Bien entendu, on pourrait en ajouter d'autres. Gestion, alors, élément intéressant. Il me propose un code fournisseur, 401 et type. Bien entendu, s'il me convient, je le garde. Et puis là, je vérifie. Bon, dans cette famille vêtements et diverses, je n'avais pas de remise affectée à cette famille de fournisseurs. Donc, je n'ai pas de remise, pas de taux d'escompte, etc. Je clique sur tarif. Rappelez-vous, avec les clients, on avait fait le même raisonnement. Je peux ajouter un tarif qui serait spécifique à cette catégorie. Et ici même, à ce fournisseur étiquable. Donc, je pourrais avoir un tarif, par exemple, une remise de 5% sur une date qui va de telle date à telle date. Ou alors d'un article, de tel article à tel article. Maintenant, voyons l'onglet « Diverses » où là, ce sont les modes de règlement principalement. Donc, mode de règlement ici. J'ai sélectionné, oui, il y a un menu déroulant. J'ai sélectionné l'information. Je pourrais aussi intégrer un commercial. Et puis, les numéros de sirène et de naf. Article. Alors là, c'est ça qui est intéressant. Article. En cliquant sur « Article », vous vous rendez compte que quand je vais saisir mes articles, je vais les relier à un fournisseur. Et automatiquement, vous avez la liste des articles qu'il me propose qui est intégrée ici, qui apparaît. Et on va se rendre compte, ici, d'une erreur que l'on va rectifier quand on fera modification. Vous voyez, on a une erreur. Tout simplement parce que famille, vêtements et diverses, alors que ce ne sont que des produits alimentaires. Si je descends, vous voyez bien sucre, tablette, de chocolat, quinoa, etc. Donc, je vais revenir dans l'onglet « Facturation ». Et je vais, au niveau de la famille, modifier et prendre la famille, ici. Alors, attendez, la famille, cliquez deux fois, ça sera plus vite. La famille « Alimentation ». Et il me demande d'appliquer les paramètres. Je vais cliquer sur « Oui ». Voilà. Alors, voyons vite fait dans « Gestion ». Ça ne m'a rien changé. Dans « Tarifs », ça ne m'a rien changé. Dans « Divers », je n'ai rien changé. Si, le mode de règlement n'est plus le même. Donc, je vais le remettre. C'était « Lettre de change » à 30 jours. Voilà. Donc, maintenant, voyons une petite chose que je n'avais pas encore indiquée. Vous avez vu, la création et la modification, c'est au même endroit. Il faut que j'enregistre cette fiche qui a été modifiée. J'ai trois possibilités. Soit je clique sur « Enregistrer » et je vais rester sur cette fenêtre. Soit je vais cliquer sur « Enregistrer et fermer » et là, je vais enregistrer et après fermer la fenêtre. Soit je vais cliquer sur « Enregistrer et nouveau ». C'est-à-dire que ça enregistre la fiche actuelle, mais ça me réouvrira une fiche vierge pour le prochain fournisseur. Ici, je vais cliquer sur « Enregistrer et fermer ». Voilà. Et il met à jour ma base de données. Alors, vous avez vu qu'il y a un petit câble. Il y en a un ici qui est vide. Je vais rentrer dessus. On s'aperçoit qu'il a été créé vide. Je vais le fermer et je vais le supprimer. Donc, je clique ici pour le sélectionner. Et je vais appuyer sur la croix rouge et je le supprime. Alors là, il me l'a supprimé sans aucun problème, tout simplement, parce qu'il n'y a aucune activité encore sur ce compte. Dernière petite chose, maintenant, je vais revenir dans l'onglet de démarrage, enfin l'écran de démarrage. C'est comment imprimer une fiche. Alors, pour imprimer une fiche, soit vous avez la possibilité d'aller dans « Achat », « Impression », « Fournisseur », « Fournisseur ». Et là, je peux imprimer en sélectionnant mes fournisseurs, du fournisseur étiquable au fournisseur azimuth, par exemple. Et là, bien entendu, les deux s'afficheront successivement. Donc là, je vais fermer. Soit j'ai la possibilité, en étant ici, mettons, dans la fiche de ce fournisseur, comme j'ai fait tout à l'heure avec « Client », de cliquer ici sur l'aperçu et je verrai apparaître ma fiche fournisseur. Voilà, ma fiche fournisseur étiquable. Voilà, et je peux même vérifier si la famille d'articles, la famille fournisseur, vous voyez, ici « Famille », c'est bien « Alimentation ». Donc, bien tenu compte de ma modification. Donc, je ferme. Là aussi, je ferme. Donc, on a fait rapidement le tour, mais là aussi, vous découvrirez les informations au fur et à mesure. Je reviens sur l'écran de démarrage. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! A bientôt !